Chut, Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 5 décembre et Somnifère vous propose ce soir de redécouvrir un classique d'Anderson avec La Petite Fille aux Allumettes, l'histoire d'une enfant pauvre qui parcourt la ville en plein hiver pour vendre des allumettes à des passants indifférents. Transie par le froid et ne trouvant pas acheteur, elle décide finalement d'en craquer quelque une pour se réchauffer. Et juste après cela, un second conte d'Anderson avec l'histoire d'une aiguille particulièrement orgueilleuse et obsédée par son apparence. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et permettez-vous de déconnecter de votre journée. Prenez simplement quelques instants pour observer votre position sur le matelas, le rythme de votre respiration, sans rien attendre de particulier. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Portez votre attention sur votre visage et commencez par relâcher la mâchoire. Puis la langue Puis le nez et les joues Et vos paupières L'espace entre vos deux sourcils qui se décrispent Et enfin votre front Prenez un instant pour observer le reste de votre corps Et s'il reste quelques tensions ici et là Tâchez de les relâcher et de vous détendre complètement Plus vous inspirez, plus vous vous sentez calme et paisible Plus vous expirez, plus les tensions et les pensées parasites s'évanouissent Imaginez à présent une plume qui a la capacité d'irradier la détente et la relaxation partout où elle passe Elle peut être de la couleur que vous souhaitez Mais elle a la particularité d'être incroyablement douce Aussi douce que le cachemire Elle se dépose au milieu de votre front Juste à la racine de vos cheveux Et commence à descendre tout doucement Tout en délicatesse Jusqu'à votre nez Puis au niveau de votre bouche Puis de votre menton Avant d'arriver à votre cou Avant d'arriver à votre cou Puis au niveau de la poitrine Et de votre ventre Qui est envahi Un sentiment de bien-être et de confort Et enfin de votre région pelvienne Avant de remonter lentement au niveau de votre bas dos Et de votre colonne vertébrale Vertèbre par vertèbre Vertèbre par vertèbre Avant d'arriver au niveau des trapèzes Et de vos épaules Qui s'abandonnent complètement sur le matelas Avant de remonter le long de votre nuque Et de votre tête Et de votre tête Désormais Parfaitement relâchée Jusqu'à venir se déposer À son point de départ Délicatement Prenez un instant à présent Pour ne rien faire d'autre Que d'apprécier ce moment de tranquillité Sous-titrage ST' 501 Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Hans Christian Andersen La petite fille aux allumettes Traduction de David Soldi Comme il faisait froid, la neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elle ne lui avait pas servi longtemps, c'était de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut réellement perdue, quant à l'autre un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant, quand le ciel lui en donnerait un. La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes, et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée, pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid. Bien misérable mine. Pauvre petite. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés. Les lumières brillaient aux fenêtres, le fumet des rôtis s'exhalaient dans la rue. C'était la veille du jour de l'an, voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit, et s'affaissa sur elle-même dans un coin entre deux maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle, elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père l'abattrait, et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi ? Il logeait sous le toit, et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas ! Qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts. Elle en tira une. Riche ! Comme elle éclata. Comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle. Quand elle la couvrit de sa main, quelle lumière bizarre ! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poil de fer orné de boules et surmontée d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu y brûlait si magnifique, il chauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc ? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. La flamme s'éteignit. Le poil disparut. Elle était assise. Elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlée à la main. Elle en frotta une seconde qui brûla, qui brilla, et là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche éblouissante de fine porcelaine et sur laquelle une oie rôtie farcie de pruneaux et de pommes fumait avec un parfum délicieux. Oh surprise ! Oh bonheur ! Tout à coup, l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille. L'allumette s'éteignit, elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. En voilà une troisième allumée. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière à travers la porte vitrée chez le riche marchand. Mille chandelles, brûlées sur les branches vertes et des images de toutes les couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains, l'allumette s'éteignit, toutes les chandelles de Noël montaient, montaient, et elle s'aperçut alors que ce n'était que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longrée de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt, se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu ». Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère, s'écria la petite, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu disparaîtras comme le poil de fer, comme l'oie rôti, comme le bel arbre de Noël. » Elle frotta promptement le reste du paquet car elle tenait à garder sa grand-mère et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement, si haut, si haut qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Hans Christian Andersen La grosse aiguille Il y avait un jour une aiguille à repriser. Elle se trouvait elle-même si fine qu'elle s'imaginait être une aiguille à coudre. « Maintenant, faites bien attention et tenez-moi bien, » dit la grosse aiguille au doigt qui allait la prendre. « Ne me laissez pas tomber, car si je tombe par terre, je suis sûr qu'on ne me retrouvera jamais. je suis si fine. » « Laisse faire, » dirent les doigts, et ils la saisirent par le corps. « Regardez un peu, j'arrive avec ma suite, » dit la grosse aiguille en tirant après elle un long fil, mais le fil n'avait point de nœud. Les doigts dirigèrent l'aiguille vers la pantoufle de la cuisinière. Le cuir en était déchiré dans la partie supérieure et il fallait le raccommoder. « Quel travail grossier ! » dit l'aiguille. « Jamais je ne pourrai traverser, je me brise. » Et en effet, elle se brisa. « Ne l'ai-je pas dit ? » s'écria-t-elle. « Je suis trop fine. » « Elle ne vaut plus rien maintenant, » dirent les doigts. Pourtant, il la tenait toujours. La cuisinière lui fit une tête de cire et s'en servit pour attacher son fichu. « Me voilà devenu broche, » dit l'aiguille. « Je savais bien que j'arriverais à de grands honneurs. lorsqu'on est quelque chose, on ne peut manquer de devenir quelque chose. » Elle se donnait un air aussi fier que le cocher d'un carrosse d'apparat et elle regardait de tous les côtés. « Oserais-je vous demander si vous êtes d'or ? » dit l'épingle sa voisine. « Vous avez un bel extérieur et une tête extraordinaire. Seulement, elle est un peu trop petite. Faites vos efforts pour qu'elle devienne plus grosse, afin de n'avoir pas plus besoin de cire que les autres. » Et là-dessus, une autre orgueilleuse se roidit et redressa si fort la tête qu'elle tomba du fichu dans l'évier que la cuisinière était en train de laver. « Je vais donc voyager, » dit l'aiguille, pourvu que je ne me perde pas. Elle se perdit en effet. « Je suis trop fine pour ce monde-là, » dit-elle pendant qu'elle gisait sur l'évier. « Mais je sais ce que je suis, et c'est toujours une petite satisfaction. » Et elle conservait son maintien fier avec toute sa bonne humeur. Et une foule de choses passèrent au-dessus d'elle en nageant, des brins de bois, des pailles et des morceaux de vieilles gazettes. « Regardez un peu comme tout ça nage, » dit-elle. « Ils ne savent pas seulement ce qui se trouve par hasard au-dessous d'eux. C'est moi, pourtant. » Voilà un brin de bois qui passe. Il ne pense à rien au monde qu'à lui-même, à un brin de bois. « Tiens, voilà une paille qui voyage. » comme elle tourne, comme elle s'agite. « Ne va donc pas ainsi sans faire attention. Tu pourrais te cogner contre une pierre. » Et ce morceau de journal, comme il se pavane. Cependant, il y a longtemps qu'on a oublié ce qu'il disait. « Moi seul, je reste patiente et tranquille. Je sais ma valeur et je la garderai toujours. » Un jour, elle sentit quelque chose à côté d'elle. Quelque chose qui avait un éclat magnifique et que l'aiguille prit pour un diamant. C'était un tesson de bouteille. L'aiguille lui adressa la parole parce qu'il luisait et se présentait comme une broche. « Vous êtes sans doute un diamant. » « Quelque chose d'approchant. » Et alors, chacun d'eux fut persuadé que l'autre était d'un grand prix et leur conversation roula principalement sur l'orgueil qui règne dans le monde. « J'ai habité une boîte qui appartenait à une demoiselle, » dit l'aiguille. Cette demoiselle était cuisinière. À chaque main, elle avait cinq doigts. Je n'ai jamais rien connu d'aussi prétentieux et d'aussi fier que ses doigts. Et cependant, il n'était fait que pour me sortir de la boîte et pour m'y remettre. « Ces doigts-là étaient-ils nobles de naissance ? » demanda le tesson. « Noble, » reprit l'aiguille. « Non, mais vaniteux, ils étaient cinq frères et tous étaient nés doigts. Ils se tenaient orgueilleusement l'un à côté de l'autre, quoique de différentes longueurs. Le plus en dehors, le pouce, court et épais, restaient à l'écart. Comme il n'avait qu'une articulation, il ne pouvait se courber qu'en un seul endroit. Le second doigt goûtait tantôt des confitures et tantôt de la moutarde. Il montrait le soleil à la lune et c'était lui qui appuyait sur la plume lorsqu'on voulait écrire. Le troisième regardait par-dessus les épaules de tous les autres. Le quatrième portait une ceinture d'or. Mais le petit dernier ne faisait rien du tout. Aussi, on était-il extraordinairement fiers. On ne trouvait rien chez eux que de la forfanterie et encore de la forfanterie. Aussi, je les ai quittés. Et maintenant, nous voilà assis ici et nous brillons, dit le tesson. à ce moment, on versa de l'eau dans l'évier. L'eau coula par-dessus les bords et les entraîna. Voilà que nous avançons enfin, dit l'aiguille. Le tesson continua sa route, mais l'aiguille s'arrêta dans le ruisseau. Je ne bouge plus, je suis trop fine, mais j'ai bien le droit d'en être fière. Effectivement, elle resta là tout entière à ses grandes pensées. Je finirai par croire que je suis née d'un rayon de soleil tant je suis fine. Il me semble que les rayons de soleil viennent me chercher jusque dans l'eau. Mais je suis si fine que ma mère ne peut pas me trouver. Si encore, j'avais l'œil qu'on m'a enlevé, je pourrais pleurer du moins. Non, je ne voudrais pas pleurer, ce n'est pas digne de moi. Un jour, des gamins vinrent fouiller dans le ruisseau. Ils cherchaient de vieux clous, des liards et autres richesses pareilles. Le travail n'était pas ragoûtant, mais que voulez-vous ? Ils y trouvaient leur plaisir, et chacun prend le sien où ils le trouvent. Oh là là ! s'écria l'un d'eux en se piquant à l'aiguille. En voilà une gueuse. Je ne suis pas une gueuse, je suis une demoiselle distinguée, dit l'aiguille. Mais personne ne l'entendait. En attendant, la cire s'était détachée et l'aiguille était redevenue noire des pieds à la tête. Mais le noir fait paraître la taille plus velte, elle se croyait donc plus fine que jamais. Voilà une coque d'œuf qui arrive, dirent les gamins et ils attachèrent l'aiguille à la coque. À la bonne heure, dit-elle. Maintenant, je dois faire de l'effet puisque je suis noir et que les murailles qui m'entourent sont toutes blanches. On m'aperçoit au moins. Pourvu que je n'attrape pas le mal de mer, cela me briserait. Elle n'eut pas le mal de mer et ne fut point brisée. Quelle chance d'avoir un ventre d'acier quand on voyage sur mer. C'est par là que je vaux mieux qu'un homme qui peut se flatter d'avoir un ventre pareil ? Voilà une bonne constitution. Plus on est fin, moins on est exposé. Crac, fit la coque. C'est une voiture de rouillé qui passait sur elle. Ciel, que je me sens oppressé, dit l'aiguille. Je crois que j'ai le mal de mer, je suis toute brisée. Elle ne l'était pourtant pas, quoique la voiture eût passé sur elle. Elle gisait comme auparavant, étendue tout de son long dans le ruisseau. Qu'elle y reste. bonne nuit. Bonne nuit.